Réalisé et commercialisé depuis la dernière guerre mondiale, les matières plastiques ont insensiblement envahi tous les domaines de notre vie quotidienne, à un tel point que notre habitation de demain sera peut-être une bulle de plastique ressemblant à un vaisseau cosmique venu d'une autre planète. Beaucoup utilisés dans le domaine alimentaire et mis directement au contact des denrées, l'emballage plastique est soupçonné d'être nocif. La question est donc de savoir s'il faut dès à présent condamner ou non l'emballage plastique. Qui est responsable de cette pollution ? Celui qui fabrique le matériau de base ? Celui qui produit l'emballage ? Écoutez, nous nous sentons comme tout le monde attristé, mais est-ce que vous pensez que si vous trouvez un vieux matelas ou un vieux sommier dans la nature, vous considérez que le producteur de sommier est responsable ? Est-ce que quand vous voyez une vieille voiture rouillée sur la voie publique et abandonnée, vous dites que c'est le constructeur qui est responsable de cette production ? On vous reproche de faire un matériau qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que la nature n'avale pas, ne digère pas facilement. Pourquoi ? Écoutez, monsieur, dites-vous bien que nous avons mis beaucoup de temps à étudier des matériaux qui ne se dégradent pas. Et la matière plastique est intervenue pour participer à ce service qui consiste à apporter aux consommateurs des matières de plus en plus modernes pour lui permettre de protéger les aliments. Le véritable problème des plastiques s'opposera d'une façon catégorique d'ici 10 à 15 ans. Êtes-vous optimiste ou pessimiste ? Moi, j'ai tendance à être assez optimiste, même relativement très optimiste. Il me semble que le problème du plastique, des plastiques, n'est pas un problème dramatique comparé à d'autres parce que les gens en sont parfaitement conscients. Nous ne sommes qu'au début de l'ère du plastique et les gens ont tout de suite vu le problème qu'il avait posé. Sous-titrage Société Radio-Canada